Marine, on va répondre aux questions santé de nos téléspectateurs. J'ai lu que les nappages de gâteaux étaient dangereux pour la santé. Faut-il les bannir ? Demande Marie-Angèle. Vous avez bien lu, puisque c'est une étude d'UFC Que Choisir, qui s'est penchée sur la composition des produits d'ornements, de pâtisseries, donc de nappages ou autres bonbons sucrés. Et ces produits sont bourrés d'additifs. Les nappages particulièrement sucrés et contiennent aussi des additifs qui sont des émulsifiants. Donc oui, ce sont les œufs qu'on voit dans la liste des ingrédients à l'arrière des packagings. Et ces additifs, ces émulsifiants, ils pourraient perturber le microbiote intestinal et favoriser ainsi de l'inflammation chronique dans le corps et augmenter le risque de survenue des cancers. Donc évidemment, consommer à forte dose, du coup ils ont un impact négatif sur la santé. Mais voilà, on peut se faire plaisir de temps en temps. On cuisine maison et on essaie de limiter. Ce que j'allais vous dire, c'est le nappage industriel. Si on fait le nappage soi-même. Tout à fait. Il n'y a pas d'additifs, donc c'est bon. Exactement. Si c'est juste un petit caramel maison, pas de problème. Bon, après le nappage, le fumage. La cigarette électronique est-elle réellement efficace pour arrêter de fumer ? C'est Laurent Degap qui vous pose la question. Eh bien oui, il y a aussi de nombreuses études qui ont analysé justement l'impact de la cigarette électronique comme aide au sevrage tabagique. Et effectivement, ces études sont unanimes. En fait, la cigarette électronique est un super moyen d'aider à arrêter de fumer. Alors dans les approches les plus efficaces, on retrouve aussi certains médicaments, donc la varenicline ou la cytisine, je savais que j'allais bloquer dessus, ou encore les substituts nicotiniques, évidemment, les patchs. Mais peut-être que vous ne le savez pas, mais la cigarette électronique qui contient la nicotine est quand même évaluée trois fois plus efficace que les patchs avec de la nicotine. Donc c'est très intéressant. Mais attention, par contre, on ne connaît pas encore bien les effets sur la santé à long terme de l'usage de la cigarette électronique qui contient quand même beaucoup, beaucoup de composés chimiques. Donc voilà, évidemment, on l'utilise comme aide au sevrage et de manière limitée. On ne remplace pas complètement. En tout cas, moi, ça m'a bien aidée. Il y a huit ans. Bravo ! Ça se fête. N'est-ce pas ? Quels sont les symptômes du cancer de la prostate qui peuvent nous alerter ? Vous demande, Jackie, de Fécamp. Alors effectivement, il faut être vigilant sur ce cancer de la prostate puisque c'est quand même le cancer le plus fréquent chez l'homme et qui survient plutôt chez l'homme âgé à partir notamment de 65 ans. Alors la prostate, c'est cette petite glande qui ressemble à une châtaigne. qui est localisée en dessous de la vessie et qui est traversée par l'urètre. Donc c'est le conduit des urines et du sperme. Donc le risque d'avoir un cancer de la prostate augmente selon votre âge, vos antécédents familiaux, mais aussi, on le sait depuis quelques années, l'exposition aux pesticides. Alors dans huit cas sur dix, ce cancer est très localisé en fait au niveau de la prostate. Et donc au début, on peut ne pas avoir de symptômes. Mais si le cancer se développe ou que la prostate augmente de volume, on peut avoir des troubles urinaires comme des difficultés à uriner ou encore des besoins un peu plus fréquents, voire même qui nous réveillent la nuit. Donc c'est important d'en parler avec son médecin, de faire un dépistage. Donc selon les facteurs de risque que je vous ai mentionnés, ça passe par le toucher rectal. C'est un examen effectivement pas très agréable, mais très utile pour évaluer la consistance de la prostate et aussi un dosage, une prise de sang avec le dosage du PSA. On combine un peu ces deux données pour évaluer le risque du cancer de la prostate. Pensez au dépistage, bien évidemment. Merci beaucoup, Marine. Adrien ?